Depuis cet été, Meurchin à son Pump Track, ce nouvel équipement sportif créé avec le Conseil Municipal des Jeunes, remplace l'ancien skatepark devenu obsolète. C'était un projet d'à peu près deux ans. L'idée était de remplacer l'ancien skatepark de la commune. La particularité aussi, c'est que ça a été fait par des professionnels du BMX, donc une entreprise dont on a vraiment travaillé sur l'aspect technique du Pump Track, où il y avait vraiment des difficultés, et vraiment que les jeunes apprennent. L'idée c'est de pomper, traquer et surtout pas faire aller le pédalier. Prévu pour tout ce qui est deux roues sans moteur, le parcours est divisé en trois circuits, vert, bleu, rouge, suivant la difficulté, une structure qui a coûté 119 000 euros. On a eu la chance aussi d'avoir un gros financement de par le plan 5000 terrain de l'ANS, qui nous a permis de pouvoir aboutir ce projet, le département et la cale, la communauté d'Aglo-Lancé-20. Vous verrez tous, ce Pump Track est également accessible aux écoles et aux centres de vacances, comme ce lundi, où la ville de Meurchin accueillait l'Oison-Soulance. Nous avons reçu la ville de l'Oison-Soulance, qui était intéressée à venir faire du Pump Track sur la commune. On arrive à faire rencontrer ces enfants, ceux de Meurchin avec ces loisons, justement dans le cadre de ce projet, et faire une journée sur la sensibilisation de la sécurité routière. Quelques aménagements restent encore à réaliser, l'installation de bancs et de poubelles, mais aussi améliorer la sécurité. C'est un équipement de proximité, donc ouvert à tous. La seule chose qu'on demande, c'est de bien porter les équipements de sécurité, le casque. On est très prudent, on leur dit attention, c'est sympa, mais ça reste un équipement sportif. Situé dans la prairie du Bois-Terry, le Pump Track est ouvert de 8h à 19h en hiver, et de 8h à 22h en été.